Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est la troisième séance de notre série de conférences République École Laïcité, qui est menée en partenariat avec le Conseil des Sages de la Laïcité. Je suis entouré d'Olivier Farron, administrateur général du CNAM, d'Alain Sexig, secrétaire général du Conseil des Sages, de Yanis Roder, secrétaire général adjoint du Conseil des Sages de la Laïcité, et nos invités, Rachel Kahn, qui est parmi nous, que je présenterai juste après, Anis Fugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, qui est également parmi nous, et puis Médéric Chapiteau, qui est membre du Conseil des Sages de la Laïcité, qui connaît bien du coup et cette maison et ce partenariat, et qui interviendra également sur la neutralité comme outil d'intégration et d'éducation par le sport. Je vais excuser Dominique Schnapper, la présidente du Conseil des Sages de la Laïcité, qui devait être parmi nous et qui aura certainement un peu de retard, et nous allons commencer tout de suite sur cette séance. Laïcité, diversité, neutralité dans le champ du sport, c'était évidemment un choix d'intervention qui préfigure un été, qui sera évidemment un été sportif, mais également beaucoup de sujets qui sont des sujets sociaux, politiques, qui reviennent sur la pratique du sport, sur la question du champ du sport, sur la façon dont le sport peut être interprété, un objet politique également, et c'est pourquoi dans le cadre de ces conférences République École Laïcité, pour l'ensemble de nos auditeurs, téléspectateurs aujourd'hui, puisque nous sommes rediffusés en direct, et pour beaucoup qui sont dans le champ de l'éducation nationale, cette séance vous permettra d'avoir des outils, d'avoir des opinions, peut-être des points de divergence, que nous serons heureux de partager avec vous, lorsque vous pourrez poser les questions par le chat. Je vais commencer avec Rachel Kahn, merci d'être parmi nous aujourd'hui, pardon, je vais commencer par la présentation de l'administrateur général du CNAM, et juste après je serai liré. C'est votre administrateur général. Je vais vous remercier. Au revoir. Voilà, donc, non, non, juste quelques mots, et merci beaucoup Thibault, saluer nos invités, et puis saluer la triplette qui porte le Conseil des Sages de la Laïcité, et encore une fois, je m'exprimerai au nom de Dominique Schnapper, la présidente du Conseil des Sages, qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est évidemment, nous sommes très fiers de cette manifestation, nous sommes très fiers d'ouvrir cette troisième conférence de cette nouvelle édition du cycle République École Laïcité, donc portée à la fois par le Conseil des Sages de la Laïcité et par le Conservatoire National des Arts et Métiers, et nous avons déjà beaucoup, beaucoup de retours, et je sais que le public est désormais vraiment nombreux, public à la fois d'acteurs dans le champ de l'éducation, dans le champ dont nous allons parler, dans le champ du sport, et puis tous ceux qui suivent nos conférences. Je rappelle que cette deuxième édition, elle a été ouverte le 13 avril par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et puis que les deux premières conférences, l'une s'intitulait « Laïcité, une histoire française » et l'autre « La liberté d'expression aux États-Unis et en France » sont accessibles en replay sur la chaîne YouTube du CNAM. Ça prouve que le CNAM se met dans la modernité, ce que nous n'en doutions pas, mais nous en sommes fiers. Et je remercie, Louise, toutes les équipes qui portent ça, Patrick, toutes les équipes qui, évidemment, jouent un rôle essentiel pour, évidemment, assurer la diffusion. Je fais déjà un effet d'annonce qu'on refera à la fin. Cette conférence sera suivie par une conférence le 21 septembre qui s'appellera « Faire république 230 ans après la bataille de Valmy » avec deux collègues historiens, Jean-François Cyrinelli, professeur désormais émérite d'Histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, et mon collègue Éric Anceau, professeur d'Histoire contemporaine dans mon université, à Sorbonne Université. Je rappelle aussi, et merci d'ores et déjà aux trois intervenants. Après, nous aurons l'honneur et la chance de publier vos interventions, de les retranscrire, de les publier dans un ouvrage qui suivra le premier ouvrage, qui est effectivement celui de la première année. Voilà cet ouvrage. Je fais là encore un peu de publicité. C'est ce premier ouvrage, des actes, avec là encore une préface de Jean-Michel Blanquer. Donc aujourd'hui, évidemment, avant de vous donner la parole et avant que Thibault présente vos parcours, il est clair que je dirais que nous avons une double problématique, celle de traiter de ce sujet qui est au cœur, j'allais dire, au cœur de nos vies en termes de pratiques, au cœur aussi, j'allais dire, de nos moments sociétaux qui est le sport, des pratiques que nous faisons toutes et tous et évidemment des grands moments qui vont déboucher dans quelques années sur les Jeux Olympiques et donc aborder comment le sport peut être, je dirais, j'allais dire exemplaire, comment il peut traduire les grandes pratiques, les grands rituels dans le respect des valeurs républicaines. C'est évidemment une question que nous deux devions poser dans ces cycles de conférences. Et puis, si vous me permettez, un renvoi à l'actualité récente. Il y a donc quelques minutes, le président de la République a été victime d'une agression absolument inqualifiable. Je me permets de prendre cet exemple-là parce que je crois que, voilà, nous avons réussi à créer ici, dans ce cadre autour de la laïcité, un lieu où on réfléchit de façon apaisée, où chacun apporte sa voix, où chacun essaye de co-construire une manière de vivre les choses en tant que citoyen. Et encore une fois, nous avons l'impression de jouer un petit rôle dans l'édification d'un certain nombre de la manière de porter les valeurs républicaines. Je pense qu'il y a un double message, il y a un message d'inquiétude forte parce qu'un pays où se passent de tels gestes va mal. Donc il faut qu'on se saisit de la question. Et en même temps, il nous faut rebondir, aller de l'avant. Et puis, en tant que responsable d'un grand organisme de formation, je serais tenté de dire qu'il faut, à travers le sport, à travers l'éducation, à travers les questions de formation, aller plus loin. Donc cet observatoire, ce Conseil des Sages, pardon, est évidemment tourné vers des préconisations en termes d'éducation. C'est très important que nous allions de l'avant et que déjà beaucoup de documents ont été faits. Mais l'actualité montre que le travail du Conseil des Sages, dans la réalité, dans les choses que nous avons apportées, sera de plus en plus important pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour nos concitoyens et nos concitoyens. Donc, voilà, c'est avec une certaine gravité que nous avons à nous saisir de cette question-là. Thibaut, je vous repasse la parole pour... Moi, je me rappelle que vous travaillez avec moi. La réciproque n'étant pas vraie, mais... Pour l'instant, pour l'instant. Voilà, donc, Thibaut, qui a la chance de travailler avec moi. Non, je plaisante. Merci, Olivier. Et merci aussi pour ces mots qui permettent de contextualiser cette séance aujourd'hui. Je vais simplement également vous dire que les intervenants peuvent enlever leur masque, puisque nous sommes dans une salle qui a aéré de façon permanente. Il m'a dit, c'est de façon forte. Il fait moins de 3 degrés. Et qui permettra en tout cas une bonne compréhension. Alors, pour ceux qui prennent la parole... Oui, je prends la parole. Rachel Kahn, on va démarrer par votre intervention. Vous avez pratiqué l'athlétisme à haut niveau pendant votre adolescence, en sprint et en triple saut. Et vous êtes monté sur plusieurs podiums lors des championnats de France, puisque vous avez notamment été championne de France du CAFO à 100 mètres en 1995. Au-delà de cet aspect sportif, vous menez une carrière d'actrice et également une carrière d'intellectuelle. En 2018, vous avez participé à l'ouvrage collectif Noir n'est pas mon métier, qui met en lumière le racisme et les stéréotypes dont sont victimes les actrices noires et métisses en France. Et en 2021, vous avez publié un essai intitulé « RACÉ », qui critique notamment la pensée décoloniale et fait l'objet d'une large médiatisation. Aujourd'hui, vous interviendrez sur universalisme et olympisme. Et comme ça a été indiqué par l'administrateur général, votre contribution sera reversée aux actes des colloques de cette deuxième série. Je vous laisse la parole. Je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si le moment n'était pas aussi grave, je ne serais peut-être pas venue vous voir, parce que c'est impressionnant d'être dans ce dialogue avec le Conseil des Sages, qui résonne pour moi dans cette symbolique africaine. Donc, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que le contexte, merci de l'avoir rappelé, et c'est ce qui m'a poussée à écrire, en fait, ce livre, qui est un hommage, en fait, à notre République, à ses principes fondamentaux, à la laïcité, à l'universalisme, mais incarné, et à la tolérance qui fait partie de notre culture des arts et métiers, et de notre culture sportive. C'est vrai que mon expérience est multiple, c'est-à-dire qu'en fait, en étant très française, avec ces différentes migrations que j'ai dans le sang, la Shoah, d'un côté, du côté de ma mère, l'immigration, la colonisation, les colonisations françaises et anglaises, plus la migration en France, fait que, voilà, cette histoire-là, du type, cette histoire avec un grand H de la France, je la porte tout dans mon sang, que je n'aurais pas pu naître à l'heure qu'en France, et que, effectivement, d'avoir le droit, un jour, de porter l'équipement, et de l'équipe de France, c'était quelque chose, pour moi, bien plus que les titres, en fait. C'est vrai que le champion de France, c'est un beau jour, parce qu'on bat son record, parce qu'en tant que sportive, on s'est préparé pendant des années à pouvoir battre ce record, et à se dépasser soi-même, et finalement, en fait, à mettre en œuvre ces principes fondamentaux, qui sont l'émancipation, et devenir quelqu'un d'autre en étant en tant que nous fous. Mais en fait, c'était une évidence, et surtout, d'être avec une équipe, et de porter le même drapeau, ce même équipement. Et après, quand on en prend conscience, peut-être aussi avec l'âge, c'est quelque chose dont j'aimerais vous parler. Je suis président de la commission culture, président de la commission sport et jeunesse de la LICRA. Donc c'est vrai qu'on travaille sur le terrain, avec des associations sportives, qui a évidemment énormément à faire, dans tous ces clubs qui ont besoin, en fait, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Et je voulais vous parler aujourd'hui de cette question entre l'universalisme et l'olympisme, puisque, bon, on est dans une période aussi de pandémie, donc on ne sait pas encore si véritablement les Jeux Olympiques vont avoir lieu en 2021. En tout cas, on commence à travailler sur l'Olympiade, qui commencera à l'automne et jusqu'à 2024 pour les Jeux en France. Et c'est un moment extrêmement fort si on arrive à dessiner les contours de ces valeurs olympiques qui résonnent, avec les contours de laïcité, de tolérance, de fraternité, d'égalité aussi, parce qu'on est tous égaux devant un 100 m. On est tous égaux devant un 100 m. Et après, le seul but, c'est le chronomètre. Et cette idée aussi, là, je ne peux pas en tant qu'athlète, mais cette idée d'avoir à se rassembler au plus profond de soi, de faire un au plus profond de soi devant la ligne du 100 m, dans cette égalité-là, de faire un, pour ensuite de faire corps avec l'ensemble d'une nation, avec l'ensemble des valeurs olympiques, c'est en fait différentes strates. Et ça, pour un athlète, c'est ce qui donne corps à, finalement, sa mission d'olympisme et de tolérance, de faire partie, finalement, d'une unité mondiale, de l'universalité, pour l'exprimer ainsi. Alors, j'ai écrit un petit texte, parce que vous savez que je suis à la fois comédienne, mais aussi auteure, et que, voilà, j'avais envie d'écrire sur ces valeurs aujourd'hui, alors qu'on est dans nos bâques du ciment vers 2024. Donc, alors que la France, pays des lumières, et berceau de l'universalisme, se prépare à prendre le relais des jeux automatiques, ils se dressent différents tremblements, pandémie, des crises sociales, des crises de l'humain, des crispations, des reprises identitaires, et que nous avons à nous dépasser, qu'on soit athlète ou pas, face à l'ensemble de nos valeurs. se mêlent alors humanité du monde et performance dans ce que nous avons en commun. Un pied de nez, le seul pied de nez que l'on puisse faire, en fait, à la laïcité, sur un stade, c'est de faire référence au dieu du stade. Ils ont marqué à jamais nos esprits, depuis des millénaires, images immortelles de destin de vie, qu'ils ont su nous offrir pour nous rappeler à l'ordre. Vibration transcendantale du sport, indissociable du beau et de l'esthétique, et c'est dans ça que je rejoins les arts et métiers. Pour moi, le sport, c'est une esthétique, ce sont des esthétiques, en fait. Et lorsqu'on atteint le beau, très souvent, on atteint un record et le dépassement de soi et la nouvelle identité que nous avons dans le dépassement de nous-mêmes. Le beau qui parle comme le plus émouvant des poèmes, la plus belle des libertés, la plus magique, des rythmiques. C'est sur cette harmonie-là que nous nous trouvons, que nous trouvons notre humanité première, notre universalité à bras ouverts, sur un stade. Comment nous recoudre ? C'est ça la question fondamentale pour moi. Parce que la laïcité, en fait, finalement, et nos principes fondamentaux sont faits pour nous recoudre. Malgré ce qui a pu se passer dans l'histoire et sur un stade, je trouve qu'on trouve les fils pour nous recoudre, quelles que soient les disciplines, quelles que soient les nationalités. Et comment nous recoudre, donc ? Comment on recoudre une société mondiale éperdument déchirée ? Il faut savoir puiser au plus profond de soi, malgré la douleur des derniers 100 mètres, malgré les déversements de haine de toutes parts. La question qui se pose ici, sommes-nous capables d'être les athlètes des droits fondamentaux, les athlètes de la laïcité, des records de tolérance, dans ce dépassement de soi pour aller vers l'autre, jusqu'à notre victoire commune, celle de la paix. Celle de la paix qui est, pour moi, cette modernité. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les déchirements, ce qui nous sépare, nous ramène à des temps anciens, des colonialismes, alors que les luttes contre l'indépendance ont déjà eu lieu depuis très longtemps. transcender les derniers mètres, faire tomber les murs de haine, entendre à peine le brouhaha d'un stade en liesse, vibrations de nos âmes qui communiquent ensemble face à un exploit qui se déploie sous nos yeux. Si les stades ont été dans l'histoire mondiale les lieux des pires tragédies, je pense évidemment au Rwanda, parce que j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, je pense aussi au LLDIV. Ils ont été aussi le réceptacle magique de notre unité profonde, peut-être de notre unité première. Les athlètes sont encore présents pour être le moteur de notre conscience humaine hors des stades. Et peut-être que nous avons besoin des athlètes aussi hors des stades, et peut-être que nous sommes des athlètes hors des stades. Et puis je pense aussi, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, au fait que Pierre de Coubertin refusait les femmes sur les stades. Et donc je voulais saluer toutes les équipes féminines et les athlètes femmes qui s'entraînent aujourd'hui pour préparer les différents deux olympiques, qui s'engagent pour décloisonner les a priori de genre, et bien évidemment aussi nos athlètes paralympiques, qui rappellent que tout déclamement de soi est possible à force de désir et de volonté. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, ce serait peut-être le désir, ce désir de laïcité, de liberté, pour nous dépasser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Rachel Kahn et merci d'avoir formalisé finalement cette question de l'identité dans l'effort, l'identité dans l'esthétique et la question du dépassement de soi pour aller vers l'autre. Annie Sujet, merci d'être présente par nous. C'est peut-être un retour aux sources pour le CNAM puisque vous êtes physicienne de formation avec une spécialité en chimie industrielle. Dans les années 70, vous vous êtes engagée dans le mouvement de libération des femmes. Vous avez été présidente de la Ligue du droit international des femmes, la LDIF, qui avait été créée en 1983 par Simone de Beauvoir et vous vous êtes attaquée au niveau international à la question du relativisme culturel. Votre voix a porté en 2003 lorsque vous avez été auditionnée à l'Assemblée nationale par la mission d'information sur la question du port des signes religieux à l'école et par la mission sur le voile intégré général en 2010. Vous avez été également auditionnée au Sénat par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au sujet de l'égalité des femmes et des hommes dans le sport. On l'aura compris, le sport est votre autre cheval de bataille. Vous avez créé notamment le comité Atlanta Plus en 1995 par la LDIF autour de la question des femmes dans le sport. Votre intervention reprendra le titre d'un texte que vous aviez publié puisque, je vais revenir sur d'autres avant, en 2015 vous aviez fait un article qui avait été publié sur le site Mediapart. Radicalisation dans le sport amateur à camp des actes à la hauteur des enjeux. Le 7 juillet 2016, vous aviez écrit un article qui s'appelle « Il faut exclure l'Iran et l'Arabie Saoudite des Jeux Olympiques de Rio ». C'était dans Libération. Et vous l'aviez signé avec Linda Veilcuriel et Françoise Morvan de la Coordination française pour le lobby européen des femmes. En 2012, c'était « Femmes voilées aux Jeux Olympiques » aux éditions Jourdan. Et donc en 2017, et ce sera le titre de votre intervention, « Comment l'islamisme a perverti l'olympisme », toujours en collaboration avec Linda Veilcuriel et cette fois-ci Gérard Biard aux éditions Criseis. Ce sera le titre de votre intervention. Nous vous écoutons. Merci. Je suis émue par ce que vous avez dit parce que la dimension éthique doit être très présente dans le sport. Moi-même, je ne suis pas sportive. Je fais de l'aviation, mais c'est un sport un peu particulier. Je crois que cette notion d'universalité que nous défendons et qui a été à l'origine de la création de la Ligue des droits internationales des femmes est malheureusement extrêmement contestée et souvent comprise dans le sens de « Tout le monde est là ». Donc les Jeux sont universels puisqu'il y a même plus de pays qu'aux Nations Unies. Or, l'universalité, ce qui nous a intéressés dans le sport, c'est cette notion de règle unique qui s'applique à tout le monde. L'intérêt aussi des Jeux, c'est que ça s'adresse à la jeunesse. Or, actuellement, il y a vraiment un problème, un fossé de génération, un fossé de compréhension de l'universalité. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que dans cette règle unique qui est à la fois fondée sur des principes techniques, on ne joue pas le football différemment en Argentine, en Brésil, en Afrique ou en France, donc il y a bien cette idée de règle technique unique, mais aussi éthique. Et dans ces règles éthiques, en particulier dans la charte olympique, eh bien, on a cette notion des principes comme le rejet de toute discrimination, notamment de sexe. On se souvient que le créateur des Jeux modernes, le baron Coubertin, n'était pas du tout sur cette ligne-là. Et, agréable vengeance pour nous, je pense que le jeu de la pipe sur ceux qui mettent le plus en évidence dans le sport féminin. Mais il y a une autre règle, qui est la règle 50, qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade de la pipe. Et ça, c'est une forme de laïcité plus puissante que la laïcité dite à la française. Parce qu'elle s'applique non seulement au personnel d'encadrement, mais aussi aux pratiquants, femmes et hommes. C'est-à-dire que l'universalité, elle a de sens que si on partage les mêmes valeurs. On peut être différent sur la poésie, sur l'écriture, sur la cuisine, mais les valeurs fondamentales doivent être les mêmes. Et c'est cette notion de trèfle olympique et derrière cette règle. C'est-à-dire qu'on laisse au vestiaire tout ce qui peut diviser et on se rassemble autour de ce qui va nous unir et qui sont les fondamentaux, les fondamentaux des Nations Unies, mais les fondamentaux de nos sociétés. On est donc derrière un projet de société. Et je vais aller plus loin dans cette notion de projet de société. C'est la mifcité. Alors, ça peut sembler paradoxal parce que le sport est par essence le lieu de la séparation selon les sexes, selon les niveaux. Pour être à égalité, il faut tout de même qu'il y ait à peu près le même niveau de compétence. Mais il y a des sociétés qui, au nom de la religion, sont en train de vouloir promouvoir un modèle de ségrégation. Et cette ségrégation, elle va se manifester à travers un signe en particulier qui est le voile islamique. Le voile islamique, c'est ça qu'il signifie. Il signifie que si moi, en tant que femme, je vais à l'extérieur, mon corps doit être couvert. Lorsqu'il y a eu la révolution islamique d'Iran en 1979, eh bien, on a vu du jour au lendemain que le droit des femmes avait régressé. Du jour au lendemain, la première le premier discours de l'Ayatollah Khomeini a été de dire « Il faut que les femmes se couvrent d'un tchador ». Donc, ça a été vraiment une semence. Et ça a été présenté comme un élément révolutionnaire. Donc, non pas comme une régression, mais comme une révolution. Donc, c'est tout ça qui nous a conduits à être sensibilisés à ce sujet. Alors, le sport, pourquoi le sport ? À cause de cette règle unique, mais aussi parce que nous avions un modèle, qui était le modèle de Mandela, qui, s'appuyant sur cette règle unique, avait fait exclure l'Afrique du Sud pendant 30 ans pour cause d'apartheid racial. En 92, au moment des Jeux de Barcelone, moi, je regardais la télévision et j'étais comme tout le monde, j'étais heureuse de voir enfin le retour de l'Afrique du Sud avec des Noirs et avec des Blancs. Et qu'est-ce que je vois derrière ? L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Corée, que des hommes. Il y avait 35 délégations sans femmes. Donc, notre premier combat a été d'exiger que toutes les délégations soient mixtes, ce que personne n'avait remarqué à ce moment-là. Comme si c'était naturel, si vous voulez. Et donc, le CIO, tout en étant furieux, a tenu compte de notre exigence et de l'Olympiade en Olympiade, le nombre de délégations sans femmes a été réduit 20 ans plus tard. il faut le temps, à Londres, il n'y avait plus aucune délégation sans femmes. Mais, les pays islamiques, je ne dis pas les pays musulmans, parce que les pays du Maghreb, avec Nawal et Montawakel, la marocaine, avec Asiba Moumerka, l'algérienne, avec Anouba Grébi, la tunisienne, ont été les pionnières du sport musulman pour les femmes. Celles-là, elles respectaient les règles. Mais le premier, en 1996, qui a envoyé une femme voilée avec l'accord du CIO, mais sans qu'il y ait eu un processus de prise de décision claire, ça a été l'Iran. Et c'était la seule femme, elle était porte de drapeau, porte de drapeau de l'Iran, tout un symbole. Donc on voit qu'il y a une volonté de prosélytisme. C'est une condition qui est posée et on l'accepte. On l'accepte parce qu'on a une vision compassionnelle de la cause des femmes. On se dit sans ça, elle ne pourrait pas faire de sport. On ne s'est pas posé la question quand il s'agissait de l'Afrique du Sud. Les Blancs, athlètes, n'étaient pas forcément responsables de la politique d'apartheid, mais on pensait que la cause méritait qu'on exclut pendant 30 ans les athlètes des Jeux. Et bien là, à partir du moment où il y avait cette règle qui était contournée, et bien le dernier en date a été l'Arabie Saoudite qui a posé trois conditions pour aller à Londres. Premièrement, qu'elle soit voilée de la tête aux pieds. Deuxièmement, qu'elle soit dans des compétitions non mixtes. Et troisièmement, qu'elle soit en permanence tout le regard du gardien mal. Ce qui est une manière de contester totalement la valeur émancipatrice du sport. Ça, c'est ce qui se passe au niveau international. Mais au niveau national, vous avez vu, on en parlait encore tout à l'heure, à quel point en France on a eu du mal à comprendre en quoi le sport était un outil de pénétration de l'islamisme. on a cru que spontanément le sport était libérateur. Mais en même temps, le sport est un moyen de populariser une cause et c'est un lieu de rencontre. Et donc, on a vu, ça sera montré tout à l'heure, pour, dans les cas des actes terroristes, la présence des athlètes, de sportifs, en tout cas, dans le monde du sport. Mais on passe à côté d'un élément très important qui est l'idéologie qui est promue à travers ce contournement de la règle par le port du voile. C'est cette société ségrégationniste, cette société où on sépare les hommes des femmes. Et vous avez actuellement toute une stratégie que nous développons en particulier, j'en profite pour faire un petit peu de présentation de la revue « Quel sport ? » dans laquelle Catherine Louvaux et moi-même présentons la stratégie d'infiltration d'un certain nombre de fédérations en France. Et notamment, je prends le cas des hijabeuses qui s'attaquent avec l'aide d'une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne à la Fédération française de foot. Vous savez que la Fédération internationale a fini par céder après avoir tenté de résister à accepter le port du hijabe en contournant sa propre loi qui est équivalente à la règle 50 et qui est la loi numéro 4. Donc, il a accepté le voile. La Fédération française de foot résiste et finalement cède. Ces hijabeuses font pression sur la Fédération française de foot et elles le font de manière intelligente. Elles le font à travers des matchs, elles le font avec un syndicat, elles vont bientôt probablement porter plainte contre la Fédération française de foot. Donc, on voit qu'il y a tout un mouvement. Face à ce mouvement, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que nous proposons ? Dans la perspective de Paris 2024, il y a tout un travail qui est fait par le ministère de la Recherche, notamment à travers la préparation de la génération 2024. Et vous avez M. Thierry Theret qui est en charge de ce dossier. C'est un délégué ministériel auprès du ministre de l'Éducation nationale. Ce document se bat des MECOM et d'une manière notamment de présenter les valeurs olympiques. Mais si pour présenter les valeurs olympiques, on se contente de parler de solidarité, de respect, de volonté, d'excellence, eh bien, on ne va pas faire bouger les lignes. Il faut développer l'esprit critique, ce qui est un des buts de ce rapport puisqu'on va parler des valeurs olympiques. Mais si on ne dit pas les choses clairement, si on ne dit pas clairement qu'il y a une règle 50, qu'il faut la respecter au-delà de la laïcité parce que malheureusement, la laïcité n'est pas suffisante puisqu'elle ne s'applique qu'au personnel d'encadrement. Donc, il faut que les fédérations sportives comme la Fédération française de foot intègrent dans leur statut la règle 50, la règle de neutralité. Quand, par exemple, dans ce Vademé-Comme, il y a une question qui est posée aux élèves. Pourquoi certaines délégations portent le voile si le professeur n'est pas bien préparé ? Il va y avoir en face de l'une des gens qui vont lui dire parce qu'en France on est méchant. Au niveau international, on est beaucoup plus gentil puisqu'on permet à l'Arabie Saoudite et à l'Iran de porter, d'imposer le voile à leurs athlètes. Donc, si on n'est pas clair, si on ne se bat pas aussi au niveau international pour défendre cette règle 50 qui est bafouée par les instances internationales, vous voyez bien qu'on n'aura pas de défense et on perdra le combat. Si la laïcité reste un combat franco-français, nous perdons le combat. Nous avons la chance avec le sport, nous avons la chance avec les Jeux Olympiques de pouvoir porter ce combat au niveau international, de pouvoir nous adresser à la jeunesse et de pouvoir montrer que c'est l'esprit d'origine de l'olympisme, c'est la trêve olympique. Et la trêve olympique, elle implique que quand on fait du sport, on fait du sport, on applique les règles. Que le côté éducatif du sport, il tient à cet apprentissage du respect de la règle publique. On ne vient pas chacun avec sa règle technique et éthique. Un deuxième élément, et je conclurai là-dessus, c'est le projet de loi qui est actuellement en cours de discussion. Malheureusement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord, mais le Sénat avait voté un amendement dans lequel il était dit que sur l'article 25 qui concerne les fédérations sportives, qui doivent être l'objet de contrôle et plus seulement de tutelle de la part de l'État, eh bien, il fallait intégrer cette notion de neutralité qui est plus forte, encore une fois, que la laïcité, ce qui était également l'avis du Conseil d'État. Donc voilà ce que nous demandons. Nous avons une occasion unique pour la préparation de la génération 20-24. Il ne faut pas passer à côté et il faut se battre aussi au niveau international. Merci Annie Sugier. C'est bon pour le micro ? Merci Annie Sugier. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Schnapper. Je ne soulignez pas mon retard. Je vous prie tous de bien vouloir m'excuser. Vous n'êtes absolument pas en retard, c'est nous qui sommes en avance. Mille excuses d'avoir commencé sans vous et bienvenue. Vous avez très bien fait. J'avais un rendez-vous important que je ne vais pas remettre et la circulation était si mauvaise que le rendez-vous est arrivé avec une demi-heure de retard. Sinon, j'aurais été très juste, trop juste. Mais là, j'étais tout à fait en retard et je vous prie tous de m'en excuser. Merci Annie Sugier pour cette intervention qui revient sur l'application de la règle 50 au niveau international et évidemment au niveau français également. Et vous soulignez combien la laïcité ne doit pas rester un combat franco-français et combien la question de la neutralité peut être encore là discutée, disputée autour de la question d'émancipation des femmes. Je retiendrai la question de la mixité comme projet de société. C'est un sujet qui parlera certainement à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette conférence puisque la question de la mixité à l'école est essentielle et qu'on le voit là à travers le sport. On revient sur cette question de mixité. On est bien loin de toutes les problématiques de séparatisme dont on a pu parler notamment dans le cadre de ce séminaire. Je vais passer à l'intervenant suivant, Médéric Chapiteau. Merci d'être parmi nous. Vous avez servi 15 ans au sein de la Gendarmerie nationale. Vous avez intégré le ministère des Sports par la suite en qualité de cadre spécialisé dans les sports de combat, ce qui est toujours utile pour pouvoir naviguer. Et ensuite... C'est la jalousie là. Mais de plus en plus. Vous avez été placé auprès de la Fédération française des Sports de Combat et Discipline Associée. Vous avez été le DTN en mai 2014. Vous êtes titulaire de plusieurs masters et diplômé en droit du sport également de l'Université Panthéon-Sorbonne. En cursus doctorat de sociologie à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, votre thèse est intitulée Radicalité islamiste dans les sports de combat entre euphémisation des politiques publiques sportives et gestion quotidienne des déviances. On est donc au cœur du sujet. Depuis la mise en disponibilité par le ministère du sport, oserais-je dire que vous êtes directeur général de Challenge Academia, un organisme de formation professionnelle et vous voyez, nous nous accueillons au sein du CNAM évidemment. Les concurrents du CNAM. Sans doute. Merci. Ça permet de nous faire un peu mousser de parler de nos concurrents. Merci dans tous les cas de mettre aujourd'hui votre expertise et vos connaissances au service de cette conférence. Le thème de votre intervention est la neutralité comme outil d'intégration et d'éducation par le sport. Nous vous écoutons. Merci à vous. Le meilleur sport de combat, c'est la course à pied. Donc on se comprenait bien dans la chaîne là-dessus. Merci pour ces bons mots. Et donc effectivement, dans la continuité de ce qui a été évoqué avant, je vais essayer de cadrer un petit peu le débat autour de la neutralité qui n'est pas forcément une notion qu'on prend régulièrement dans le champ du sport. Soit elle fait peur, soit on la méconnaît. Et comme ça a été dit, je pense que c'est peut-être l'avenir de ce qu'on devrait faire en tout cas pour avoir une cohérence pédagogique auprès des jeunes. Donc quand je parle de l'outil d'émancipation ou d'éducation, on va se rendre compte que depuis quelques années, ça a été évoqué précédemment en une plus grande visibilité de la religion, de l'expression religieuse, du fait religieux dans le champ du sport. Le sport, dès qu'on fait une performance, on invoque un dieu, un esprit, ça a toujours été comme ceci. Moi, quand des athlètes vont monter sur un ring de boxe, ils vont peut-être convoquer des dieux parce que ça va les aider à surpasser à l'affrontement. Ceci étant, avant ça se faisait de manière discrète et aujourd'hui, c'est devenu très visible pour affirmer une identité religieuse auprès du public. Et mon interrogation aujourd'hui et parmi vous, c'est plutôt de savoir quelle est la conséquence de cette visibilité sur la jeunesse de demain. Ces jeunes d'aujourd'hui qui seront des athlètes et des parents de demain, quel va être l'impact sur ces jeunes dans la société au quotidien ? Et ça, c'est vraiment important de comprendre parce que je pense qu'on sous-estime le poids du sport dans l'importance des jeunes et surtout des messages que l'éducateur sportif va faire passer. Cette relation entraîneur-entraînée, vous allez voir, peut être pervertie. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Et quel est ce principe de neutralité dans le sport qui a été évoqué par la règle 50, qui est évoqué aussi par l'universalisme et comment il se concrétise ou comment il devrait se concrétiser aujourd'hui dans le sport et notamment sur le territoire national. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une vraie disparité entre les différentes fédérations quant à l'application de ce principe de neutralité dans les faits pour ceux qui l'assument dans leur statut, ceux qui voudraient l'assumer mais qui n'ont pas le courage, il faut le dire, et ceux qui ne veulent absolument pas entrer dans ce principe de neutralité dans le champ du sport. Toutes ces différences, voire ces divergences, va poser un problème d'éducation puisque en lien avec l'école, les enfants qui vont à l'école jusqu'à la terminale ont le principe de la nécessité et de neutralité qui s'applique et dans le champ de l'éducation par le sport, la continuité pédagogique et de neutralité ne se fait pas forcément et là on va rencontrer de possibles difficultés. Alors, je ne vais pas vous lire la diapo, c'est pour alimenter bien évidemment ceux qui nous suivent en vidéo. En fait, ce constat, ça a été évoqué aussi, a été fait par les institutions depuis maintenant une petite dizaine d'années. On peut dire que réellement dans le champ du sport, c'est le Conseil de l'Europe qui a très rapidement dès 2010 s'identifié qu'il y avait de vrais problèmes de visibilité religieuse, de faits religieux dans le champ du sport et avait alerté les États membres de cet entrisme religieux et depuis, régulièrement, on a le Sénat, l'Assemblée nationale notamment ces deux dernières années qui ont produit des rapports de grosses enquêtes de terrain qui ont montré qu'il y avait de très fortes, un très fort entrisme religieux notamment avec l'islam pas forcément en tant que religion mais aussi un détournement d'une vision de la religion à des fins diverses et variées comme vous l'avez évoqué précédemment. Là-dessus, les services de renseignement français ont aussi travaillé la thématique en lien avec les attentats terroristes mais pas que. Eux le travaillaient depuis le début des années 2000 pour essayer de comprendre ce qui se jouait dans certains secteurs de la République autour de cet entrisme religieux. Est-ce que c'était simplement pour recruter des co-religionnaires ou est-ce que c'était pour d'autres schémas de pensée et notamment du communautarisme. Donc on se rend compte que les services je dirais habituellement de police ou de gendarmerie spécialisés dans l'enseignement ou la lutte anti-terrorisme et nos parlementaires se sont rapidement saisis de cette situation. Bien évidemment, le monde scientifique n'est pas resté en reste de manière où je reprends le terme de balbutiement qui a été évoqué tout à l'heure. On est exactement dans le même cas notamment en sciences sociales. On se rend compte qu'on a quand même depuis deux ou trois ans plusieurs chercheurs plusieurs groupes de chercheurs qui commencent à travailler sur cette thématique. Bernard Rouget a vraiment ouvert dans son livre Le territoire conquis de l'islamisme une phrase qui dit que les salles de sport ou les salles de boxe en particulier sont des lieux propices à l'exercice d'une prédication. Il a surtout montré qu'un microcosme mettait en avant que quand vous avez un endroit où il y avait une très forte visibilité religieuse dans un quartier toutes les associations qui étaient dans ce même secteur étaient impactées par cette mouvance-là. Très récemment Salé et Bréon ont montré que dans une enquête qu'ils ont fait dans le Nord sur le football et les sports de combat en particulier ils repéraient des signes de religiosité très fortes dans les salles de sport et on voit aussi sur le football très récemment deux types d'études. Dans le cadre de mes travaux de thèse j'ai particulièrement enquêté les sports de combat en France et je rejoins la plupart des conclusions que j'ai évoquées par les verbatimes que je viens de vous montrer là que je viens de vous citer ici. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est plutôt rare je trouve on a une convergence entre les autorités publiques de police et le monde scientifique pour au moins s'accorder sur un fait c'est qu'on a une plus grande visibilité du fait religieux dans le champ du sport. Ça ne veut pas dire qu'on va tous en tirer les mêmes conclusions entre les services de police les institutions et les chercheurs mais en tout cas on s'accorde sur ce fait là. Ce fait vient en complémentarité de ce qui a été évoqué avant sur le lieu qui est le point clé c'est le club de sport au niveau local qu'est-ce qui s'y joue qu'est-ce qui s'y passe et ça c'est relativement intéressant. Alors regardez quelques photos de ce qu'on pourrait voir cette diversité de pratiques comment elles s'interrogent. Là vous avez une marque alors je vais dire en français excusez-moi parce que je n'ai pas la terminologie arabe et je ne m'en reviendrai pas la marque Aki vous voyez avec la barbe qui est sur le côté qui est mis sur le maillot de l'équipe de France que vous voyez vous avez le coq sur le cœur et vous voyez la barbe qui apparaît sur l'épaule droite du sportif on est là sur une identité on veut affirmer une double identité à la fois français mais avec une relation à la religion qui est en totale contradiction avec la règle 50 vous avez un jeune étudiant qui a sur la notion du communautarisme qui pourrait arriver un étudiant de staff qui a créé son système qui s'appelle Muslim Fit c'est à dire que bien évidemment vous l'avez compris pour suivre des entraînements avec lui il faut être de confession musulmane on est dans la complètement dans la logique communautaire voire communautariste pareil vous avez une jeune femme qui se déclare prof diplômée d'état comme c'est le cas en France et qui propose des cours uniquement aux jeunes femmes dans le respect des préceptes religieux sans musique avec elle le montre par elle-même en étant voilée ou autre donc là on est dans cette logique d'affichage d'un sport réservé à une certaine catégorie de la population là c'est un club de fitness que vous voyez en bas à Lyon où là il n'y a pas plus rigoriste comme pratique puisque les photos ne sont pas autorisées on se cache le visage et on est dans des tenues particulièrement novatrices si je pouvais me permettre d'entrer du monde par rapport au fitness habituellement qui ne convoque pas ce type de vêtements ce qui est plus grave pour moi c'est la dernière par rapport au sujet du jour c'est ce que j'appelle dans la thèse dans mon travail électoral ce que j'appelle les éducateurs sportifs radicalisés ou recruteurs parce que là on prend des jeunes du territoire national mais pas que ils peuvent venir de différents pays avec des éducateurs qui ont été formés en France des éducateurs de boxe thaïlandaise et qui proposent des stages en Thaïlande qui sont basés sur trois vecteurs le premier vecteur c'est la boxe thaï c'est plutôt cohérent le deuxième vecteur c'est la religion et le troisième vecteur c'est les activités connexes en l'occurrence ça s'appelle du paintball ou d'autres activités ce qui pose problème c'est que ces jeunes sont souvent des mineurs même exclusivement des mineurs et ils se retrouvent avec plusieurs jeunes de différents pays de France ou du Maghreb et ils se retrouvent en Thaïlande complètement encadrés alors c'est visible sur Facebook il n'y a aucune difficulté avec des cours très orientés sur un islam très rigoriste mon inquiétude quand on voit ça c'est qu'on utilise le sport à des fins de recrutement idéologique et ou religieux quand on parle de détournement d'une religion ça existe mais là on a un détournement des valeurs du sport qui ont été évoquées juste précédemment et ça c'est important parce qu'on se retrouve avec une autre difficulté nous sur le territoire national c'est quelles conséquences on a sur ces jeunes la première des conséquences je vous l'ai dit c'est un possible détournement du sport pour éduquer à la religion donc on a le cas de cet exemple en Thaïlande qui malheureusement n'est pas le seul sur le territoire national je vous rappelle il y a quelques mois en arrière un journaliste du Parisien a fait une enquête en s'infiltrant dans un club dans la région parisienne où de mémoire sur le sujet on invitait très fortement les jeunes à pratiquer la prière ensemble dans le vestiaire avant d'aller sur le tapis de sport derrière donc on a ce rôle de l'éducateur qui va utiliser son aura sa responsabilité d'éducateur sportif pour détourner les valeurs portées par le sport à des fins de recrutement potentiel idéologique ou religieux on a une communautarisation derrière qui va être nécessairement s'impliquer par la pratique sportive ça a toujours existé la communautarisation dans le sport quand vous aviez moi je viens du Jura et j'avais un club de foot qui s'appelait les Portugais de l'Ordre on a amené tous les Portugais qui jouaient contre nous et ça n'a pas jamais posé de problème la question est qu'aujourd'hui on a en plus de cette communautarisation là une volonté d'affichage de la religion dans une région de l'Ouest de la France un président de club de football m'expliquait qu'il ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il démissionnait à la fin de la saison parce que même à l'heure de la prière les gens s'arrêtaient en plein match pour faire une prière sur le terrain sans respecter aucun des préceptes religieux de mort les raccourcis sont très vite faits et c'est bien pour montrer ici un affichage une revendication et c'est passer un message aux jeunes qui jouent ou qui regardent le match et là ça pose une vraie difficulté parce que le sport n'est plus là pour transmettre les principes de la République mais on utilise le sport pour véhiculer d'autres concepts qui ne sont pas forcément en adéquation avec ceux que nous portons aujourd'hui et au sein de la République alors il y a le refus de la mixité et l'inégalité entre les sexes par la pratique sportive ça a été évoqué sauf que l'État le gouvernement a mis en place des leviers pour ceci et pour demander notamment dans les subventions qui sont attribuées aux fédérations ou aux clubs de montrer un pourcentage de féminines dans le club de sport sauf que très rapidement ce concept a été détourné cet indicateur parce que vous pouvez avoir 30% de féminines dans le club de sport si elles n'ont à aucun moment le droit de partager le vestiaire des hommes ou le vestiaire vous m'avez bien compris dans le cadre de la préparation ou encore pire le terrain de sport ou la salle de lutte par exemple un article ou un reportage de France Télévisions avait montré brillamment d'ailleurs que le président de ce club expliquait à tout le monde qu'il y avait une très grande mixité il montrait son listing et il avait envoyé deux jeunes femmes venir s'entraîner et il avait dit non on n'accepte pas les femmes ici ou alors c'est à telle heure et à telle heure et vous ne croisez jamais les hommes donc là on est dans un refus de la mixité ou un détournement de la mixité ce qui n'est pas sans poser des vraies difficultés parce que encore une fois la jeunesse a besoin d'avoir un cadre pour évoluer notamment les adolescents et cette distinction qui est faite aujourd'hui dans le sport a posé pas posé de vrais problèmes je m'explique si le système qui est mis en place par l'éducation nationale a imposé le principe de laïcité et donc de neutralité dans le centre de l'éducation nationale c'est tout simplement parce que pour apprendre il faut qu'on soit tous égaux et par ce principe là par le principe qui est aujourd'hui du détournement de cette règle éducative on arrive à une inégalité qui va poser un vrai problème de fond je crois que j'avais pris cet exemple que j'avais été auditionné la première fois par le conseil des sages vous avez une jeune femme qui va venir en cours de PS faire de l'escalade et bien elle va être dans son collège elle va monter son cours de PS elle va l'assurer c'est la stricte neutralité qui s'applique deux heures à la fin après les cours cette même jeune fille va venir dans le même lieu parce que la salle d'escalade est mise à disposition de l'association qui est affiliée à la fédération d'escalade et son prof de PS est devenu un éducateur d'escalade et là elle a le droit de pratiquer l'escalade avec le voile quelle est la cohérence pédagogique qui va retirer nous allons retirer de ça et quel déséquilibre pédagogique on va instaurer auprès de cette jeunesse qui a besoin d'un cadre pour évoluer dans le respect des principes de notre république je dis bien de notre république parce que d'autres républiques vont avoir d'autres approches alors qu'est-ce qu'il faut choisir je vais pas être très innovant je vais reprendre mon propos sur la règle 50 et effectivement la règle 50.2 avait été légitimement pensée à cet effet pour imposer une neutralité religieuse politique mais là dans le cas de mon propos principalement religieuse même si elle est discutée aujourd'hui sur la liberté d'expression des athlètes aujourd'hui les gens veulent remettre en cause le principe de la règle 50.2 non pas par rapport au principe de la neutralité religieuse mais pour l'attaquer l'attaque se dirige sur le fait que les athlètes n'ont pas la liberté d'expression par ce biais là on voit bien que la volonté réelle de s'attaquer à la règle 50.2 est par ce biais n'oubliez jamais que la règle 50.2 de la charte olympique a été créée après les attentats de Munich en 72 et qu'elle a été confirmée en 75 pas en 74 lors des assemblées du Cédu elle n'a pas été remise en cause depuis aujourd'hui là où il y a de la difficulté c'est que les fédérations sportives qui elles soient agrées ou délégataires ça a été évoqué aussi sont chargées d'une mission de service public donc effectivement tous les dirigeants éducateurs sont soumis à un principe de neutralité mais les dirigeants respectifs ne le sont pas il y a quelques exceptions s'ils sont comme vous l'avez expliqué tout à l'heure en équipe de France puisque là ils ont par extension le principe de neutralité et de la licité satique et donc là c'est dans ce cadre là ou dans toutes les sélections pour pallier à ça les fédérations sportives ont mis en place des règlements techniques et sportifs qui prévoient notamment des tenues réglementaires qui ne peuvent pas bouger ou simplement dans le règlement intérieur comme l'a fait la fédération dans son article à l'heure où je vous parle je crois qu'on a deux fédérations sur le territoire national la fédération française de football et la fédération de kickboxing qui ont mis en place un principe de neutralité suffisamment explicite dans les textes pour pas que ça soit remis en cause d'autres ont joué plutôt sur la tenue qui limite la visibilité de la pratique ce qu'il faut bien bien comprendre par rapport à ça c'est que on doit pas avoir peur d'être français de respecter les principes de notre république bien qu'on s'inscris dans une logique universaliste par rapport au sport et par rapport au CIO on ne va pas revenir sur les valeurs qui sont les nôtres 2024 là étant ceci une vraie difficulté pour la jeunesse puisque génération de 2024 quel est le message que l'on souhaite faire passer et pour moi le message qui doit passer aujourd'hui c'est que vous l'avez dit en propos introductif le monsieur Duchesne c'est que le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et on ne peut pas avoir une loi de 2004 qui remplit toutes ces conditions depuis plus de 15 ans et qui est avec tout le bénéfice qu'on connait pour la jeunesse et des lois sur le sport qui sont en opposition avec celle-ci il faut impérativement instaurer une vraie cohérence autour de cette neutralité pour que la jeunesse française ou la jeunesse étrangère qui étudie en France puisse accepter et comprendre les principes de la République qui sont les nôtres parce que c'est grâce à ça qu'il y a la diversité et la mixité et c'est grâce à ça qu'on fait du vrai sport merci à tous merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair sur la question de la cohérence de la neutralité notamment dans le parcours des jeunes adultes et d'avoir repris en tout cas des exemples de segmentation marqués j'ai aussi noté que vous faisiez vous preniez comme référence à un environnement où il y avait une convergence du monde scientifique et des forces de l'ordre comme quoi c'est surtout que ça fera beaucoup parler les mauvaises angles en tout cas sur le sujet mais le point est suffisamment intéressant en tout cas pour être évoqué j'ai deux questions de la part de nos auditeurs je laisse la parole à Dominique Schnapper et à Olivier Farron lorsqu'ils le souhaitent la première question revient justement en fait sur l'intervention que vous venez faire et elle la question consiste à poser la problématique du parallélisme entre l'éducation nationale et les sports et de savoir si la question de la neutralité qui a été exposée doit simplement s'appliquer aux jeunes adultes justement dans leur activité sportive et donc du coup permettre à des clubs de sport d'avoir finalement des différenciations en termes d'accueil et de pratiques sportives c'est aussi une question que je pose à Annie Sugier et à Rachel Kahn si vous souhaitez réagir à cette question je commence vous avez bon alors juste de manière très courte je pense très sincèrement que la neutralité doit s'appliquer à tous les publics qui pratiquent dans le club de sport la loi de 2004 qui va en gros jusqu'au lycée pour arrêter sur le filet doit être étendue et elle devrait l'être même pour l'université mais ça l'engage pour moi le principe de la laïcité s'applique à tous les citoyens et donc c'est dans ce sens là qu'on devrait l'annoncer le principe de neutralité et de laïcité dans la règle 50.2 il s'adresse à tout le monde je pense qu'il faut l'adapter pour tout le monde parce que c'est par ce biais là et seulement ce biais là qu'aujourd'hui pour recoudre pour reprendre votre expression tout à l'heure pour recoudre les fractions qu'on peut avoir dans la nation fraction ethnique religieuse ou autre je pense que c'est le meilleur moyen parce que si on a pas une base commune pour faire ces travaux de reconstruction on va avoir des difficultés et je pense sincèrement qu'il faut avancer dans cet axe là oui moi je suis tout à fait d'accord je pense qu'il faut utiliser ce mot de cohérence si dans un endroit on applique une règle et on change ailleurs je pense que c'est totalement incompréhensible pour les jeunes donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important malheureusement que vont faire les députés je n'en ai rien mais l'article 25 je crois du projet de loi est très important il faut que ce principe de neutralité reste dans tout ce qui a un rapport avec le sport que ce soit le sport professionnel que ce soit le sport de haut niveau ou le sport récréatif vous voyez bien ce qui se passe dans les piscines à Grenoble on a des équipements collectifs qui sont payés par la communauté et on voit qu'il y a des actions de pénétration pour contrer alors c'est vrai que la manière dont sont écrits les règlements intérieurs c'est pour des raisons d'hygiène on essaie toujours de contourner la chose on ne dit pas clairement pourquoi donc je pense qu'il faut être clair sur ce sujet il faut oser dire que c'est la règle de neutralité reste tout de même on a soulevé tous les deux ce problème là du niveau international c'est vrai qu'à l'heure actuelle cette règle 50 est discutée mais on n'entend pas la voix des français comment se fait-il la fédération française du foot par exemple qui est extrêmement courageuse mais pourquoi n'a-t-elle pas poussé des hauts cris au moment où il le fallait c'est-à-dire au moment où l'IFAB qui est l'organe décisionnel en matière de règles a pris sa décision à l'unanimité donc on a l'impression qu'on ne sait pas faire de lobbying au niveau international tous les réseaux femmes et sports anglo-saxons dirigés par des expertes anglo-saxonnes ces grands réseaux de développement du sport féminin ont pris position pour le port du voile islamique il y a une déclaration qui s'appelle accepter et respecter qui a été votée en 2008 par ce réseau qui regroupe 40 pays qui ont été créés dans les années 50 donc les vieux réseaux femmes et qui s'adressent aux fédérations et qui disent qu'il faut accepter le port du voile vous avez ici ça vous parliez justement tout à l'heure du conseil de l'Europe le conseil de l'Europe a sorti un handbook on good practices gender equality in sports et on vous dit qu'il faut adapter les conditions de la pratique aux exigences des femmes ou aux besoins des femmes women's requirements alors ça veut dire des plages horaires séparées ça veut dire tenir compte des besoins religieux avoir des hommes pour les femmes uniquement des entraîneurs pour les femmes et le port du voile voilà les bonnes pratiques au niveau européen qu'ont dit les français comment se fait-il que tous ces textes la déclaration de Berlin en 2013 il y avait madame Fourneron et bien cette déclaration de Berlin elle dit la même chose la nouvelle charte de l'UNESCO changeait en 2015 elle dit la même chose la diversité or le sport c'est l'unité Rachel vous souhaitez intervenir c'est vrai que moi c'est vrai que dans mon essai témoignage sur les questions d'identité d'universalisme je jette un sort sur ce mot diversité en fait qui est un mot qui nous ment et qui nous tue tout simplement puisque la diversité c'est pas du tout ce qu'on y met derrière et c'est pour ça que je parlais de rassemblement intérieur en fait pour ce qu'on est athlète parce que ce rassemblement on peut d'avoir une unité à l'intérieur une unité aussi à l'extérieur pour pouvoir être vraiment dans le sport et atteindre les objectifs sportifs et ce mot diversité qui avec cette bien-pensance dans les institutions dans le monde politique et associatif en fait nous mène vraiment à des catastrophes la diversité c'est en fait c'est les noirs et les arabes et les femmes et c'est pas du tout intéressant c'est pas du tout un objectif humaniste en fait donc c'est plus pour donner des petits biscuits comme ça et ça va de la part et ça ne construit pas une société après sur les questions de cet article et de l'unité de la manière de défendre il y a plusieurs enfin il y a cet enjeu juridique cette bataille juridique c'est-à-dire qu'en fait on est obligé de batailler avec des ordres juridiques qui sont différents moi j'aimerais que le sport soit un levier pour qu'on puisse faire enfin mettre en oeuvre la communauté internationale c'est-à-dire celle qui a une valeur juridique et qui s'impose au sein de l'ordre juridique européen puis de l'ordre juridique national ou inversement que nos fondamentaux à la française pourraient avoir un réel impact au niveau international ça c'est le premier point et puis ensuite d'un point de vue des droits fondamentaux faire en sorte que au niveau des règles du Juskogens c'est-à-dire des droits les plus fondamentaux de la personne humaine qu'on puisse sous la liberté mettre une inception qui est celle justement de l'unité parce qu'en fait si on veut l'unité c'est pour qu'il y ait une liberté réelle des athlètes de manière générale qu'ils soient des hommes et des femmes et ensuite ce qu'on voit après malheureusement le constat c'est la peur malheureusement c'est ça c'est que les gens aujourd'hui pour les plus en avoir l'expérience là ils ont peur de parler et plus il y aura des conférences comme celle-ci dans le cadre du sport en éducation pour la jeunesse mais c'est vrai qu'elles sont trop rares en fait ces conférences parce que les gens ont peur de dire des choses de dire ce qui nous abîme dans nos humanités et dans notre union réelle les attaques elles sont fortes je rebondis sur ce que Rachel vient de dire à propos de cette diversité qui nous tue qui nous marginalise en fait parce que par exemple dans la nouvelle charte de l'UNESCO on dit qu'il faut tenir compte donc des groupes sociaux vulnérables les enfants les jeunes les personnes âgées les femmes et les filles les handicapés les migrants et les peuples autochtones les hommes sont toujours dans l'universalité on rejoint Simon de Beauvoir et nous nous sommes dans la marginalité Alice Mia s'est battue pour que les femmes puissent rentrer au même titre que les hommes dans les jeux olympiques et à cause de cette histoire de diversité nous nous retrouvons en queue de peloton avec sans le raisonnement oui c'est lamentable on est dans le compassionnel on est dans l'inclusif on n'est pas on n'est pas dans l'universalité j'ai une autre question pardon Dominique je vous en prie simplement une dernière question quels sont nos moyens d'action diplomatique pour travailler au niveau international de cette promotion de la laïcité et de la neutralité vous avez déjà donné un indice tout à l'heure qu'on avait très peu de levées d'action apparemment oui alors je prends un exemple sur le passé nous avons eu une grande ministre des sports qui était madame Buffet elle avait fait les assises femmes et sports et elle avait créé un groupe de travail international elle avait 10 groupes de travail mon numéro 10 c'était international elle avait comme recommandation d'investir ces réseaux internationaux une fois qu'elle est partie les quelques personnes les quelques français qui étaient dans ces réseaux sont repartis donc on voit bien qu'on n'est pas présent on ne se bat pas on a l'impression que l'international ne nous intéresse pas on est est-ce qu'on parle de la liberté à la française est-ce qu'on parle de l'égalité à la française mais on est content qu'on parle de la laïcité à la française non la laïcité ça doit devenir une valeur internationale on a quand 50 métropoles dans le monde ont soutenu la candidature de Paris pour les Jeux 2024 ils ont écrit qu'on allait rafraîchir les valeurs universelles que seul Paris pouvait le faire on ne va pas le faire si on n'ose pas faire ce qu'avait fait en 1958 le comité national olympique norvégien qui avait été le premier à écrire le premier pour dire qu'il fallait exclure l'Afrique du Sud pour cause d'apartin si le comité d'organisation de Paris 2024 qui nous répond toujours à côté de la plaque chaque fois qu'on écrit n'ose pas écrire au président du CIO en disant que nous défendons cette règle de 50 le président du CIO il est très partagé comme vous l'avez rappelé et comme vous l'avez rappelé aussi la règle 50 au nom de la déclaration toute récente des athlètes des droits et des responsabilités des athlètes prévoit l'article 11 la liberté d'expression ce qui est naturellement en contradiction avec la règle 50 le président du CIO fait des déclarations extrêmement fortes sur le sujet a relancé un processus de concertation pour arriver à la conclusion qu'il y avait des lieux où les athlètes pourraient s'exprimer au cours des conférences de presse dans l'île olympique à travers des panneaux mais pas dans le stade olympique donc il essaie de refermer la boîte de Pandore qui s'est ouverte et donc on a quelque chose à dire et on a une visibilité à travers le comité d'organisation de Paris 2024 il faut que Paris 2024 prenne position sur cette crise de fréquence pour compléter sur la diplomatie il y a un axe qui est très peu utilisé pourtant une diplomatie française qui est très forte il y a quelques années en arrière il avait été nommé un ambassadeur du sport ambassadeur au sens ambassade du ministère des affaires je pense que c'est pas inintéressant de re-réfléchir à cette logique de développement de ce type de profil là pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui le sport est dans tous les discours politiques et diplomatiques on peut être sur la nature qu'il fait par le sport notamment ou autre et il serait pas inintéressant selon moi d'avoir ce type de profil de fonctionnaires de haut fonctionnaires de la réaltitude avec un vrai encadrement qui aurait pour logique une mission de développer la diplomatie sportive française à l'international ça mettrait de la cohérence et ça serait un soutien de proie pour tous les ambassadeurs qui sont sur ces sujets là parfois isolés n'oublions pas que les athlètes de haut niveau voyagent à travers le monde toute l'année et que souvent en totale liberté mais sans qu'on sache vraiment où ils sont dans les pays alors qu'on y gagnerait et dans la sécurité de nos athlètes et dans la logique diplomatique c'est la question qu'on reprend de la diplomatie de développer une vraie politique de diplomatie française dans le champ du soir en France et notamment de véhiculer l'accord de la SFA je pourrais dire que nous sommes dans la défense d'un modèle de société donc c'est un modèle de société de l'éducation qui ne sont pas complètement nus c'est qu'à regarder les organisera mais au moins c'est notre idéal et on progresse dans ce sens-là le président a raison d'aller à l'époque où ils ont lancé leur idée de modèle féminin sportif islamiste c'était en 91 92 93 ils ont fait des conférences sur le sujet et ce qu'a dit le président c'est que les règles du sport moderne telles qu'ils se pratiquent en Occident ne pouvaient pas être acceptées dans le système islamique à cause de la corruption qui peut naître de la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même temps donc notre combat c'est bien ce débat Dominique je n'ai pas de je vais simplement prolonger quelques-unes des réflexions que j'ai entendues et je voudrais dire que sur le plan international d'une part les français sont toujours peu actifs dans les organisations internationales c'était très frappant c'est eux qui ont lancé l'Europe et c'est les anglais qui faisaient du lobby avec les résultats que nous savons et le contraste entre les deux est très frappant pendant longtemps ils ne savaient pas un mot d'une langue étrangère et ils n'étaient pas dans la perspective lobby alors ça c'est le premier handicap le deuxième handicap c'est que les français sont très partagés parce que nous sommes il faut bien voir dans la situation actuelle nous sommes plutôt une minorité nous les universalistes qui disent la diversité c'est très bien à l'intérieur de l'universal parce que si c'est l'universal qui permet la véritable diversité et non pas l'utilisation politique qu'à juste titre vous dénoncez je partage entièrement cette dénonciation donc nous sommes très partagés et une des raisons pour lesquelles nous agissons nous en tant que les français nous nous agissons peu au niveau international c'est que nous ne sommes plus tellement convaincus de la vérité et de l'importance du modèle universaliste auquel nous sommes ici ici attachés et on on se bat moins quand on est soi-même partagé et d'autre part le troisième point qui est qui est inquiétant pour l'avenir c'est que notre position est très minoritaire dans le monde le monde actuel est influencé du côté du monde démocratique par le modèle plus communautaire du monde anglophone et c'est celui qui se diffuse sur l'Europe du Nord sur l'Allemagne de plus en plus sur les pays méditerranéens à ma grande surprise les italiens qui étaient qui étaient des cousins sont maintenant de plus en plus influencés par le modèle américain ne savent qu'une française parle un anglais d'ailleurs difficile à comprendre mais qui est quand même de l'ordre de l'anglais donc nous sommes très même si on pensait que notre modèle auquel je crois de l'universalisme est à tout point de vue moral et politique supérieur il est très minoritaire dans le monde qu'il est alors on a d'un côté le monde démocratique qui est sous l'influence des modèles américains et d'autre part le monde antidémocratique qui est quand même le monde majoritaire on a l'Iran symboliquement l'Iran et l'Arabie saoudite d'un côté c'est à dire l'islam politique l'islamique on a les chinois qui expliquent que la démocratie n'est bonne à rien et on a les africains qui lui rendent ce que les anglais appellent un lip service c'est à dire qui parlent de démocratie mais qui ont encore un peu plus de peine que nous à la réaliser et donc le modèle que nous défendons qui est tout de même le modèle démocratique est dans une situation internationale fragile alors c'est pas une raison pour ne pas se battre pour essayer de le penser mais le combat est à tous les niveaux il est à l'intérieur de la France il est à l'intérieur de l'Europe et il est dans le monde entier et c'est le combat et je pense que parler enfin que il y a un grand progrès politique à parler non pas de laïcité qui tout de suite dit la laïcité à la française ce qui devient un adjectif dévalorisant péjoratif mais tu tiens la neutralité parce que c'est ça que ça veut dire la neutralité politique et religieuse dans le sport et c'est par là il me semble qu'en laissant tomber le terme de laïcité qui est tout de suite connoté négativement en dehors déjà en France et en tout cas en dehors de la France de se battre sur l'idée de neutralité religieuse et politique ça doit être il me semble le centre du combat du combat intellectuel et donc politique sur ce sujet Olivier merci beaucoup Dominique je voudrais revenir sur ce que nous a dit Médéric Chapiteau qui me semble très 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 intéressant et très j'allais dire qui pose une vraie question qui est en définitive en quoi je vais le faire un peu la sphère du sport est une espèce de continuité de la sphère éducative et je pense que c'est une question de fond qui aujourd'hui est une vraie actualité puisqu'on a encore une fois un ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et c'est assez récent et c'est assez récent mais il aurait pu être aussi ministre de l'enseignement super il est pour l'instant et il est ministre de l'éducation nationale de l'enseignement de la jeunesse et des sports et moi je trouve que cette question de la de la cette cette sphère en quelque sorte comment le sport parce que c'est ce que vous avez qui est pour vous une question extrêmement importante comment en gros cette sphère du sport est une continuité ou non de la sphère de la sphère éducative et si on si on décline cette question plusieurs questions se posent qui sont d'abord la première question qui est effectivement voilà tout de suite de quel public de quel public on parle du public est-ce que c'est c'est précisément cela s'adresse au public jeune enfin en gros plutôt celui qui est justement avec l'interdiction des signes religieux donc plutôt celui de l'école est-ce que il y a forcément une distinction entre je dirais la pratique sportive et les lieux parce que quand on parle de l'olympisme on a plus parlé d'ailleurs des athlètes et des pratiques aujourd'hui que des que des publics et que des tribunes et que des et ou effectivement pour le coup il y a peu de valeurs républicaines qui sont totalement respectées je pense aux grandes manifestations type football ou autre enfin on est plutôt dans une des et et ma question elle est est-ce que est-ce que en gros c'est par là c'est un angle d'attaque permettant de 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 comprendre et d'aller plus loin est-ce que il faut poursuivre cette proximité la renforcer la construire même théoriquement enfin vous écoutez sur ça c'est-à-dire en quoi en quoi en quoi l'école ressemble au club sportif en quoi il faut que on s'inspire de ce qu'on fait à l'école pour club sportif comment est-ce que c'est la bonne piste pour faire avancer la neutralité dont on a parlé la mixité dont on a parlé je vais essayer de répondre à ce questionnement en quelques mots ça ne doit pas être si simple que ça pour être essayer d'être le plus clair possible dans ma réponse je pense que on parle systématiquement depuis plus d'une vingtaine d'années même depuis trente ans sur la base de l'intégration par le sport on a promulé la notion d'éducation par le sport cette notion d'éducation par le sport s'inscrit historiquement dans une continuité des valeurs éducatives transmises à l'école c'est à dire que le club de sport n'est plus qu'un club où on développe la performance sportive on a dit pour les sportifs mais on multiplie seulement et plus seulement et on a une partie qui cherche à donner un cadre à donner pour notamment des enfants qui sont en échec scolaire qui sont en difficulté on a estimé un temps à juste titre et c'est toujours le cas que le sport va pouvoir permettre de s'intégrer on va prendre sous cette forme là dans la société grâce au sport donc la continuité ou la filiation plutôt entre le sport et l'éducation a toujours existé elle est même montée de plus en plus en puissance ces dernières années avec une tiraillette de plans gouvernementaux liés à l'éducation par le sport sauf que le sport dans ce cas de figure là s'est retrouvé tiraillé entre la notion de la performance sportive quand on fait du sport c'est pour gagner une bédale celui qui me dit qu'il fait du sport pour autre chose c'est qu'il n'a aucune chance d'avoir de médaille c'est exactement mon cas donc à partir de là je fais autre chose et quand on a la chance de vouloir faire une médaille on pense à la médaille je ne pense pas à autre chose enfin je pense on est d'accord là dessus donc par contre le sport quand il est bien encadré ouvre un de multiples possibilités d'intégrer les règles de la république quand c'est bien donc pour moi il n'y a pas de questionnement sur cette filiation par contre c'est comment on le met en dehors et comment on va on va faire perdurer les valeurs de la loi de 2004 puisque c'est le cœur du sujet aujourd'hui dans le cadre du sport je pense que c'est en 2004 on n'a pas su faire intégrer directement le sport dans cette loi de 2004 et in fine on peut se poser la question provocatrice est-ce que le sport est éducatif en sorte puisqu'on ne l'a pas considéré dans la sphère éducative de la loi de 2004 je pense qu'aujourd'hui en 2004 on était déjà dans les tiraillements culturels culturels puisque c'est déjà l'époque où le CIO a commencé à discuter la règle 50 et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui pour ne pas perdre le fil on va avoir du mal à revenir sur cette notion éducative à l'international et encore plus sur le territoire national on le voit en France sur cent et quelques fédérations cent vissées de fédérations agrées ou délégataires on a très peu de fédérations voire à ma connaissance d'eux qui ont strictement marqué la notion de neutralité dans le champ sportif sauf que depuis juillet dernier le sport est passé sous tutelle du ministère de l'éducation et donc d'un point de vue républicain il y a une vraie question à harmoniser uniformiser et mettre de la cohérence sur les principes républicains qu'on veut transmettre si on a un ministère éducatif pour le prendre au sens de large on ne peut pas avoir différents traits à l'intérieur de ce ministère-là je lance la pierre à personne je dis simplement que c'est compliqué pour pouvoir pour des jeunes ça a été dit de se trouver sa place s'il y a plusieurs règles à mettre en eau et c'est tout le champ du conseil des sages aujourd'hui avec le guide sur la laïcité et le sport d'essayer de rapporter cette cohérence sur cette thématique-là et je pense qu'on doit le faire au moins pour la jeunesse comme la loi de 2004 sur ce sujet-là et le sport-spectacle vous le mettez dans la culture ? non le sport-spectacle c'est pas tellement du sport-spectacle c'est du sport de performance je dis le rapport avec il y a des supporters de club de football oui non mais on est dans la performance sportive donc on l'entend sur un autre axe moi sur ce sujet-là je peux interviter je vous en prie en fait j'ai un petit souci parce que c'est très juste c'est ce qu'il dit mais juste je me souviens je commençais à être athlète en fait de haut niveau et à la fin du lycée et en fait je trouvais très injuste que dans les enseignements et que ce soit en sport mais aussi en art plastique et dans les jeux de la création les coefficients soient si j'arrive pas à comprendre en fait mais si au sein de l'éducation sport parce que ce qui se passe dans l'art et la culture et la création c'est la même chose sur les sujets de laïcité de diversité c'est-à-dire qu'en fait on est dans le soft power à l'américaine où il y a des choses qui entrent dans l'écriture des scénarios et des pièces de théâtre qui est vraiment de très mauvais augur où chaque créateur va devoir représenter sa communauté être le cliché de soi-même pour pouvoir jouer au cinéma ou au théâtre et ça c'est très dangereux aussi en tout cas sur l'éducation ici par exemple dès le collège ou le lycée on inclut dans le sport la transmission de ces valeurs-là et que ce soit jugé comme en mathématiques en sciences n'est exactement pareil avec des coefficients qui sont significatifs moi je trouve qu'il y a quelque chose je sais que c'était bien parce que j'en ai parlé avec la ministre des sports il y a quelque chose qui se joue aussi à l'école oui alors après je me tais non non vous êtes ici chez vous je rappelle pour l'instant moi aussi mais ça n'a pas duré la question derrière tout ça c'est en gros où est-ce que où est-ce que enfin c'est la question de fond autour de laquelle on tourne d'ailleurs dans ces réunions c'est quelle doit être la place dans l'école c'est-à-dire où est-ce que ça doit se situer dans l'école c'est-à-dire en gros est-ce que ce sont ça doit faire partie des cours de sport et porté par les enseignants de sport alors moi j'étais à l'école il y a très très longtemps je ne suis pas convaincu que ce soit je ne vais pas avoir tous les preuves de sport contre moi mais voilà ça c'est une première question la deuxième question c'est ce que vient de dire Rachel Kahn est-ce que c'est porté par l'éducation artistique et culturelle dans une vision très large de la culture mais la troisième question et qui est quand même un bloc autour duquel on travaille qui est en gros ce qui de mon temps s'appelait l'instruction civique qui maintenant s'appelle l'éducation civique citoyenne et morale morale et citoyenne enseignement morale et citoyenne qui en soit pose pour moi une vraie vraie question sur l'école au risque de me faire vous prendre une nouvelle fois par Yanis Roder est-ce que ce sont les professeurs d'histoire qui doivent tenir cette discipline là ça je me on sort du sujet mais pas nécessairement oui mais aujourd'hui c'est ça Dominique de fait voilà est-ce que ce sont ça qu'est-ce qu'on y met parce que en définitive quand on regarde bien l'enseignement enfin je fais une vision caricaturale et schématique et synthétique de l'éducation nationale mais tout le monde explique que voilà les programmes sont j'allais dire boursouflés enfin que c'est impossible de rentrer quelque chose de plus et en même temps il y a deux stratégies soit on dit aux enseignants de faire mais c'est la même chose pour le début de l'enseignement supérieur c'est exactement la même chose est-ce qu'on leur dit prenez quelque chose dans chacun de vos enseignements et à la fin vous avez parlé de la question de la place des femmes à la fin on se regroupe et un étudiant de première année aura eu un bagage sur la question rapport femme-homme place des femmes voilà ou est-ce que on fait de manière très volontariste dans cette fameuse éducation morale et citoyenne passer ça fortement avec contribution de tous les enseignants et je dirais que ça percole et que ça se dissémine notamment dans le sport notamment dans voilà comment on leur raconte le sport qui est en définitive une question que pose la place du sport dans Rue de Grunel mais enfin je et juste pour finir si on demande si on demande ça à des enseignants du supérieur il y en a une parmi nous la réponse enfin comme on dit sur Twitter la question elle est vite répondue c'est-à-dire que les enseignants diront je fais ce que j'ai envie de faire je suis autonome dans un établissement autonome et on parlera de liberté académique à juste titre parce que nous sommes protégés par la liberté académique et les enseignants sont nommés par le président de la République dans le supérieur mais il y a une vraie question et je finis juste je finis par cette question qui est la continuité qui est posée entre ce qui se fait dans le SCO jusqu'au bac et après qu'est-ce qu'on fait après le bac pour que l'effort ne soit pas perdu notamment en tout début de l'université où il y a une vraie question qui est une question de faire réussir dans l'enseignement supérieur et je finis sur ça mais quand avec Thibault on avait on s'était on avait essayé de s'occuper du groupe pour la mise en place de Parcoursup sur les publics on nous avait confié les publics difficiles au CNAM on nous confie toujours les publics on avait eu les bacs pro les bacs techno et tout et tour de table c'est assez intéressant et la seule qui a dit pour moi l'université c'est le lieu d'une émancipation citoyenne était la représentante qui tremblait en parlant des lycéens parce qu'aucun des membres du groupe qui était un groupe dont combien on était ils étaient 45 45 et qui a dit c'est un lieu d'émancipation citoyenne c'est comme ça que je perçois que je me projette sur l'université moi j'ai tendance à penser que ce qui est important c'est d'oser appliquer les règles le sport c'est aussi un spectacle c'est le spectacle populaire c'est le plus populaire au monde c'est la moitié de l'humanité qui regarde les jeux olympiques donc si ce spectacle vous montre le contraire de ce que vous pensez en particulier l'éruption du religieux dans le sport ça sert à rien de former les enfants si encore une fois si on leur pose la question pourquoi il y a des athlètes qui portent le voile qu'est-ce que vous voulez que le professeur réponde ? dans l'enseignement en fait ce qu'il faut c'est de de découvrir après le bac après le lycée qu'il y ait un code du sport et des codes ensuite par discipline foot basket qui existent qui existent et qui sont une valeur juridique enfin c'est fou de l'apprendre une fois qu'on est à la fac alors même que on apprend un peu les bases tu vas en touche la surface de réparation entre guillemets la réparation mais la surface de réparation c'est comme si c'est comme ça on apprend un tout petit peu mais pas beaucoup à l'école et je trouve que la symbolique des règles de sport elle dit beaucoup en fait sur ces questions là jusqu'où on va parce qu'on a parlé d'une seule religion pour l'instant quand un joueur rentre sur le terrain et fait un signe de croix je rappelle que Basile Bolli avait été quitté les rangers à cause de ça au CNAM nous on considère que c'est pas bien fait parce qu'on est le CNAM mais il y a une vraie question parce qu'on parle ils rentrent tous enfin beaucoup en faisant un signe de croix la fédération française la FIFA avait du temps de la terre il n'y a pas de défauts mais il y en avait beaucoup quand même enfin on va peut-être pas le réhabiliter ce soir ça va être compliqué et puis il n'a pas besoin de ça il y a des votes au moment des médias qui se tenaient en 2010 en Afrique du Sud pour rappeler qu'il y avait les pancôtistes ou je ne sais pas quoi qui se mettaient en rond et qui priaient Dieu il y avait ceux qui devaient l'envoyer qui étaient marqués avec Dieu en tout Jésus donc il y avait une remise en ordre sur ce sujet là on le voit moins tout de même maintenant alors que dans le cas du poil ou d'autres exemples que vous avez cités on n'ose plus là il y a on va pas être raciste islamophone etc or la règle unique c'est le contraire du racisme la règle unique c'est justement tout le monde est traité de la même manière et alors dans l'enseignement enfin dans l'éducation que donne le sport il y a tout de même un certain nombre de caractéristiques qui aident à former le citoyen il y a des horaires il faut venir à une certaine heure il faut respecter le temps donc ça veut dire le contrôle du temps ça veut dire l'effort qui est récompensé qui est reconnu ce que l'éducation a tendance à donner de moins en moins et le contrôle de soi et donc de la violence naturelle des hommes donc il y a intrinsèquement dans la pratique sportive et dans la pratique sportive des valeurs qui sont des valeurs sociales en général et qu'on peut appeler dans notre cas dans notre cas la politique donc c'est une raison de plus pour penser à cette cohérence parce qu'il y a tout de même il y a un rôle éducatif indiscutable parce qu'on parle les héros de nos jeunes c'est plutôt les sportifs que les grands penseurs c'est curieux de façon ça on peut accepter le concept malheureusement la mort d'un prix Nobel c'est rien à côté de la mort de Maradona donc il faut tenir compte ça l'a dit on parle de Maradona je ne sais qu'enfoncer des portes ouvertes nous savons mais donc l'idée que par l'intermédiaire du sport on peut faire acquérir certaines des qualités qui font un être à peu près socialisé ou à peu près civilisé peuvent sans doute si on respecte les règles être un moyen de civiliser que l'école traditionnelle par son assistance que vous soulignez portée sur les valeurs intellectuelles elle est un peu démunie sur beaucoup de populations de jeunes aujourd'hui et donc le passage par le sport peut être plus efficace d'où l'importance très importante qui soit en cohérence avec les valeurs de l'éducation nationale elle-même parce que c'est quand même un moyen de faire passer les règles essentielles de l'individu civilisé que la société soit à peu près l'humaine convenable mais alors de fait et ça sera une des dernières questions avant de passer la parole à Alain Sexy est-ce que une des problématiques c'est aussi ça n'est pas justement de mettre le sport comme outil d'intégration et de favoriser la réussite par le sport les travaux scientifiques sur l'intégration par le sport on a à peu près 50% des chercheurs qui vont dire que ça fonctionne 50% des autres chercheurs qui vont dire que ça ne fonctionne pas on aura au moins une partie en désaccord du coup avec les phases de l'ordre dans la cohérence habituelle sur le sujet si ce n'est qu'on a quand même beaucoup beaucoup investi sur les politiques publiques de sport les politiques publiques d'intégration par le sport par rapport essentiellement au modèle qui vient d'être évoqué précédemment par Dominique à savoir un Zidane un super boxeur un super athlète peu importe qui va donner envie d'eux et que l'on peut sortir une personne et c'est tout à fait légitime donc je pense qu'il n'y a plus de en tout cas pour moi l'intégration par le sport n'a pas plus ou moins d'importance que l'éducation par le sport et que c'est un tout au sein de la société on ne peut pas lui donner plus de pouvoir au sport au sport ça répond à tous les oui mais on peut avoir les mêmes exigences mais on peut avoir les mêmes exigences c'est là où j'allais en dire c'est exactement c'est à dire qu'on ne va pas le mettre sur un pédestal parce qu'on ne peut pas tout répondre avec le sport par contre ce qu'on doit imposer c'est les exigences républicaines qui doivent être les mêmes pour tous les parcours éducatifs qui vont suivre le parcours du sport typiquement c'est les sport-études etc tout ce qu'on a mis en place qui sont allés avec ceci donc pas plus d'importance par moins mais c'est juste je dirais un média pour un terme de la BGJ je fais aussi un petit parallèle ça doit être un média éducatif qu'on va utiliser au même titre que l'art au même titre que la culture au même titre que la musique on ne va pas lui donner plus d'importance mais on va l'utiliser avec les mêmes exigences républicaines qui doivent être les siennes d'où à mon avis son rapprochement avec l'éducation nationale ok oui enfin je vais rajouter un pavé dans la barre parce que même la ministre des Sports n'est pas sur la ligne que nous avons présentée c'est à dire que quand elle est auditionnée par le Sénat elle dit pour moi les sportifs il faut que les gens viennent comme ils sont point vous avez raison elle est sous l'autorité du ministre j'ai passé la parole à un sexig c'est peut-être l'occasion de dire je crois que ça n'a pas été dit pendant notre échange qu'au conseil des sages ça n'est pas un reproche mais les rythmes enfin on en parlera après c'est juste un mot pour dire qu'au conseil des sages nous travaillons actuellement à la rédaction d'un vadem et com sur la question justement de la neutralité dans le champ des activités physiques et sportives et nous ne confondons pas tous les registres et par exemple la question du footballeur professionnel qui entre sur le terrain en faisant un signe discret généralement un signe de croix discret ça ne nous pose pas problème et nous le disons dans le vadem et com la loi de 2004 qui a été plusieurs fois évoquée au cours de notre échange elle-même entend distinguer ce qui est de l'ordre du port discret de signes discrets d'appartenance avec le port de signes ostensibles manifestant ostensiblement une appartenance religieuse donc on ne confondra pas les registres c'est autre chose ce qui est en train de se jouer aujourd'hui mais l'Éric Chapiteau parlait d'un entraîneur dans la région nantaise s'est cru entendre qui pensait qu'il ne continuerait pas parce qu'il arrivait que des matchs soient interrompus par des appels à la prière c'est exactement l'expérience qu'a vécu mon propre fils avant le confinement il est footballeur à 16h et en plein milieu d'un match certains de ses propres coéquipiers on rejoint des footballeurs de l'équipe adverse pour se mettre sur la touche pour prier là ça devient tout à fait autre chose si tu me permets dans le sport spectacle excuse moi mais prends les les joueurs de l'équipe de France il y a eu un temps un élier gauche assez célèbre qui jouait en Allemagne et qui était spécifiquement repris en faisant des gestes de la religion dont on a parlé est-ce que c'est quand même aussi la force de l'image la force quand même de montrer ça prioritairement c'était tout le temps montré tout le temps c'est pas vrai c'était tout le temps montré en quoi on fait deux poids deux mesures par rapport à un signe de croix non mais là je fais de la provoque mais non mais pour toi dis-moi concrètement pour toi l'un comme l'autre devrait être interdit ou l'un comme l'autre devrait être autorisé filmer montrer diffuser je pense que si on va sur la neutralité que ce sont les joueurs Michel Cannes a souligné ceux qui portent notre maillot il y a un certain nombre d'exigences il y a le retour d'un joueur dont on a souvent dit qu'il chantait c'est toi la marseillaise si on va jusqu'à enfin c'est aussi un ou alors ou alors ou alors il n'y a pas cette l'effet image était extrêmement fort sur ce joueur c'était à chaque fois non ? je vois il y a une question 5 minutes sur lui sur ça bien sûr oui mais c'est non mais ce que je veux dire c'est qu'on construit les images mais c'est cette complaisance là qu'il faut dénoncer c'est cette complaisance là parce que qu'un joueur éprouve le besoin pour des raisons qui lui appartiennent de faire un signe discret encore une fois rapide c'est tout à fait autre chose que celui qui s'installe qui appelle les regards sur lui pour une démonstration de cet ordre c'est quand même pas tout à fait la même chose on comprend quand même la différence comment ? on comprend la différence oui il y a une différence c'est pour ça que encore une fois il y a l'ordre de la manifestation il y avait eu un footballeur qui s'était mis à Kippa dans un match en outriche parce qu'il avait promis que s'il arrivait à marquer un but il se mettrait la Kippa il y avait un carton rouge donc il y a quelques fois on a mis un Kippa c'était pas discret voilà pas dire soit discret quelques éléments quelques éléments pour conclure cette conférence encore une fois dans un cadre apaisé ce qui est relativement non neutre on va dire dans la période actuelle pour discuter de ce type de sujet je voudrais vous remercier pour votre présence d'avoir pu échanger sur cette question de neutralité dans le sport la question évidemment qui a été évoquée sur la question de l'universalisme sur la question de l'émancipation telle qu'elle a été présentée la question de la mixité comme projet de société je pense que c'est revenu de suffisamment de nombreuses fois pour être souligné et puis évidemment le parallélisme donc on a pu discuter entre société sportive société de l'école et finalement société dans son ensemble puisque nous avons largement débordé sur l'ensemble des sujets notamment à travers la question de la société du spectacle donc merci merci infiniment merci Dominique Schnapper merci Olivier Farron Alain, Yanis merci à vous Rachel Kahn merci Annie Sujet merci Médéric Chapiteau vous pourrez retrouver cette conférence sur Youtube nous faisons une trêve estivale la prochaine conférence a été dit aura lieu le mardi 21 septembre évidemment trêve estivale mais sportive puisque nous avons l'Euro de foot qui va démarrer et puis donc les Jeux Olympiques si tout va bien qui pourront avoir lieu nous nous retrouvons après cet été particulièrement sportif le 21 septembre 2021 pour un sujet un sujet historique on fassera du sport faire république 230 ans après la bataille de 20 000 je le rappelle donc avec la participation de Jean-François Cyrinelli et d'Eric Anceau pour discuter de cet anniversaire ô combien important pour la république française merci à tous vous étiez au CNAM la réalisation a été confiée à la direction nationale numérique direction de la communication qu'ils soient remerciés pour leur appui technique Loïs Maréchal a participé à la programmation et encore merci à nos acolytes et néanmoins amis du conseil des stages de la ICT pour leur confiance dans la réalisation de ces conférences à très bientôt pour leur appui pour leur appui et de ces conférences à la réalisation de ces conférences et de ces conférences